bonjour aujourd'hui je veux te parler comment tu peux perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps au début et bien sûr je sais que ce n'est pas le but mais quand on est débutant en tous les cas moi j'ai fait toutes ces erreurs que je vais te dire ici comme ça toi tu peux les éviter donc la première chose et quand tu commences il faut comprendre que tu n'as pas encore normalement tu n'as pas encore eu beaucoup de clients tu as peut-être eu des petits stages ou des choses comme ça mais tu es quand même au début de ton processus tu ne sais peut-être même pas encore avec qui tu veux vraiment travailler et la couleur que tu as ton business etc donc le fameux branding tout ça tu ne sais pas et donc l'erreur la première erreur à faire faire que moi j'ai fait je me suis disons pour faire ma méthode je me suis isolée parce que je voulais que ce soit vraiment ça sortait de mon intuition et de mon être et que je ne voulais pas copier donc là je me suis renfermée j'ai étudié et j'ai développé ma méthode par la suite j'ai eu l'idée je me suis dit mais goudron il te faut un site web donc j'ai fait j'ai développé un site web pendant trois mois j'ai cherché de l'aide et on a fait ça ensemble après la communication avec la personne était aussi pas évidente parce que mon idée n'était pas claire et elle a tellement évolué encore après donc mon conseil ne commence pas ne fait pas un site web ne fait pas un site web quand tu es au début fait une page facebook et commence comme ça surtout le site web tu te laisse peut-être après un an tu te fais un site web parce que ton idée va être plus claire deuxième erreur donc le site web online moi je me suis dit je suis prête je suis prête et c'était le mois de mai deuxième erreur tu ne commences pas une activité au mois de mai mais j'étais tellement pressée donc l'impatience ça va te faire des tours j'ai été pressée je voulais commencer tout de suite j'ai commencé au mois de mai j'ai commencé par louer deux salles location de salle pour faire un business offline c'est que ça coûte l'argent tu dois t'engager tu dois faire une pub tu dois apprendre comment faire ça et tu dois surtout moi c'est que je n'ai pas fait tu dois choisir l'endroit l'endroit qui va avec avec ton ton activité donc dans mon cas comme j'ai développé une toute nouvelle méthode j'ai pensé que cet endroit serait le bon mais il est il s'est avéré qu'il n'est pas du tout n'a pas été bon du tout c'est c'est comme si moi j'allais enseigner le féminin sacré dans un centre de fitness ou de musculation il n'y a que des mecs et moi je veux enseigner aux femmes oui donc tu dois faire attention à ça donc commence petit cherche une petite salle parce que si tu as une grande salle et que il n'y a que trois personnes ou quatre personnes à ce moment là ça ne va pas aller point de vue ambiance donc cherche une petite salle il existe des salles gratuites et alors tu peux commencer si tu es dans le business de donner des cours si c'est pour les massages la même chose essaye de ne pas commencer à dépenser et à t'engager sans avoir aucun client comme tu vas commencer gratuitement donc ou bien tu vas consommer ta réserve ça c'est normal c'est un investissement mais soit conscient que par exemple moi au mois de mai ce n'est pas possible et ne commence pas à te lancer si ta pub n'est pas prête tu dois faire une pub sur ta page facebook et tu dois faire une pub dans les différents sites qui existent ici par exemple en belgique on a que faire.be eventbrite est génial pour tout ce qui est cours et événements et tu as d'autres agenda plus etc en france je ne sais pas donc cherche d'abord faille la recherche où tu vas mettre ta pub facebook google quand même et tous ces autres trucs et alors tu fais une pub qui est toujours la même pour ce que tu fais donc et quand ça c'est prêt quand cette pub et tu le fais longtemps à l'avance et quand tu fais par exemple au mois de mai tu dis je suis prête mais alors tu commences en mois de septembre ou bien au mois d'août tu peux utiliser le mois d'août c'est un très bon mois pour faire des tests à dire voilà gratuitement ce mois ci en sachant que beaucoup de gens sont en congé donc un peu de patience peut te mener plus loin que de commencer ton activité et commencer à te saigner financièrement l'autre chose qui qui est vraiment important je trouve c'est de croire que tout seul tu vas y arriver mais toi donc on parle beaucoup de gens parlent du network essaye de trouver des gens qui font quelque chose qui est similaire et n'est pas la peur de cette concurrence ça sert à rien si les gens viennent chez moi pour mon cours de danse orientale ou pour un massage c'est parce qu'ils viennent aussi pour moi et moi je suis pareil si je me cherche un prof je cherche un prof qui est sur ma longueur d'onde un prof qui en plus de ça ou un masseuse ou enfin quelque chose que je vais chercher qui ou la longueur d'onde est bonne où je me sens bien et aussi l'endroit bas oui je vais pas aller faire 200 km chaque fois que je veux suivre un cours donc tiens compte de ça et dis toi que ça n'existe pas dans ce sens là la concurrence fait les choses que tu fais pour aider les autres et tu vas avoir des clients donc comme parce que si tu es dans cette peur de la concurrence tu ne vas pas être dans la bonne énergie donc si tu veux attirer les clients qui vont avec toi soit dans cette envie de donner et les autres ce qu'ils font c'est leur truc laisse les faire c'est très très bien chacun a ses clients on va pas me dire sauf si maintenant tu as dans un village avec dix mille personnes tu as je sais pas moi dix boulangerie là va y avoir un petit problème parce qu'après voilà mais ça si tu peux faire si tu te offline est toujours un business un peu différent comme ici je voulais vous parler de ce qu'on fait online donc online si tu veux par exemple commencer dans un business online un coaching ou un cours alors tu le donnes dans un groupe facebook fermé ça te coûte rien et tu peux tester tu peux faire une publicité et dire je cherche x personnes et à qui je donne mes premiers dix séances gratuitement ça va se remplir assez facilement donc si tu commences online un business c'est assez facile tu je tu crées des contenus sur ta page facebook où tu donnes tout ce que tu as appris n'oublie jamais et ça c'est une grande erreur que ce qui te paraît pour toi évident ne l'est pas pour les autres toi tu as dû l'apprendre t'as commencé à zéro et toi tu vas parler aux gens qui ne savent pas de compte de quoi tu parles ils connaissent pas encore donc tu peux donner plein de petits conseils et comme ça commencer à donner à aider les gens ouais tu parles comme si tu parlais à une amie ou à un ami à qui tu vas expliquer ce que tu fais et tu vois cet ami trébuché sur quelque chose il dit non 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 tu aurais dû faire comme ça je te donne un conseil tu veux je sais pas tu veux te protéger tu coupes les liens tu veux te protéger tu vas dans ta force interneur etc etc donc tout ce que toi tu sais partage le ça ce sera du contenu gratuit et ce n'est pas grave ce n'est pas grave si tout ton savoir se trouve comme ça par petites gouttes sur le net parce qu'après l'art ça consiste à accompagner les gens les prendre par la main savoir quel est le chemin que ces gens doivent faire et les prendre par les mains la main et les aider et aussi mettre tout ton savoir d'une manière structurée que les gens qui sont au début ils ne connaissent pas cette structure ils sont forcément perdus ils sont nulle part et toi tu as la structure dans ta tête et tu vas pouvoir structurer donc n'aie pas peur de mettre ton contenu sur cette page facebook et donne par petites gouttes et parle aussi un peu de ta vie parce que les gens qui veulent travailler avec toi ils veulent te connaître ils veulent te faire confiance et donc l'erreur ce serait de se dire j'ai besoin d'un site web je ne commence rien avant que j'ai mon site web investir des fortunes maintenant et après devoir changer les sites web alors deuxième conseil ton site web c'est toi qui le gère ton site web c'est toi qui sais le modifier ton site web tu dois apprendre à voir ça dans tes mains parce que combien de fois ça va arriver tu dis oh je dois absolument en dernière minute changer un truc ça ça me plaît plus je vais le changer bah tu dois pouvoir être capable sinon tu vas tout le temps devoir payer quelqu'un pour le faire et en plus cette personne n'aura peut-être pas le temps avant deux semaines donc ça c'est le conseil numéro je sais plus combien trouve un système donc moi j'ai square space je sais que la plupart des gens disent quand tu es professionnel tu dois avoir wordpress mais wordpress n'est pas aussi évident à apprendre square space c'est un site web qui fonctionne d'une manière totalement intuitement intuitivement et très facilement donc ça je le recommande si tu as si tu es au stade de faire un site web mais au début tu n'es pas à ce stade là voilà comment tu peux perdre encore beaucoup de temps ça c'est en travaillant avec les mauvaises personnes et là malheureusement je ne sais te donner qu'un seul conseil travail avec sigron parce qu'avec elle tu ne perdras pas de temps ni d'argent même si son service coûte quelque chose ça c'est parfaitement à la hauteur de ce qu'elle donne vraiment c'est un investissement avec un retour presque garantie si tu fais ce qu'elle dit si tu travailles avec des gens qui si par exemple moi maintenant moi je suis pas business coach et moi je pourrais très bien te dire écoute je t'apprends tout ce que je sais et ben tu n'iras pas aussi loin parce que ce n'est pas mon business c'est pas ma passion et je n'ai pas envie de le faire donc on pourrait dire tiens moi on se met ensemble je t'apprends tout ce que j'ai appris chez sigron non non c'est vise haut c'est ça que je vais te dire vise haut quand tu veux apprendre quelque chose va tout de suite chez le maître et il t'apprendra parce qu'il va comprendre où tu es si tu as encore la chance qu'il enseigne donc va chez quelqu'un qui est déjà loin et alors tu sens un peu prends du temps pour décider si tu veux travailler avec cette personne écoute tous les contenus gratuits qu'elle donne cette personne et vois si c'est une longueur d'onde si c'est une énergie que tu aimes si cette personne a le coeur là où toi tu le veux si cette personne est capable de te pousser est capable d'être tout 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 de diriger ça doit être quelqu'un qui peut te prendre par la main d'une manière à prendre soin de toi ouais à prendre ce soin ça doit pas être quelqu'un qui s'en fout tu dois sentir qu'il va vraiment qui prend soin de ses clients et chez sigron donc je vais faire la prochaine vidéo je vais parler pourquoi sigron c'est en tous les cas quelque chose qui est là donc tu peux perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent si tu travailles seul parce qu'au début tu vas être perdu et au début tu vas avoir tu peux avoir accès à beaucoup de contenus mais avec qui travailler je fais une autre vidéo que je vais expliquer pourquoi avec du contenu gratuit on va perdre beaucoup d'argent donc cherche toi quelqu'un qui t'accompagne honnêtement cherche toi quelqu'un qui t'accompagne quelqu'un qui va dire écoute là tu as dit cette semaine tu travaillais sur ça tu es arrivé à la fin de cette semaine où est ce que tu en es est ce que tu as une bonne excuse et comme ça tu avances ça je le conseil vraiment trouver quelqu'un qui est bien et si tu vois que tu n'avances pas si tu vois qu'après un an tu n'avances toujours pas ou six mois change ne reste pas avec et surtout la deuxième et dernière je pourrais donner plein de conseils comme ça la dernière dernier conseil pose toutes tes questions fais toutes tes erreurs pose toutes tes questions moi j'étais dans un groupe et je me suis dit je suis tellement nulle je n'ose poser aucune question je vais rester trois mois et dire bah je suis bloqué et si je n'arrive pas plus loin donc s'il te plaît ne fais pas ça quand tu veux avancer tu peux toujours me téléphoner moi si je connais la réponse je t'aide volontiers mais pose tes questions si tu travailles avec un coach dans un groupe pose les questions si tu as quelqu'un qui te donne les contenus gratuits dans les commentaires sur facebook ou n'importe même avec sigron ici pose les questions d'ailleurs sigron va faire un webinaire rien que pour moi et mon groupe et donc là vous allez pouvoir on n'a pas encore fixé la date mais vous allez pouvoir poser toutes vos questions et je vous invite à le faire elle a un anglais qui est très facilement compréhensible elle parle d'une clarté comme ça donc il faut savoir parler l'anglais c'est clair et net mais si tu parles un peu l'anglais tu vas pouvoir la comprendre et donc elle va faire un webinaire rien que pour vous et pose toutes les questions mais les déjà et suis les contenus gratuits qu'elle donne pour voir si coup sigron est aussi une personne qui va avoir la peine la bonne longueur d'onde pour toi voilà alors je réfléchis si j'ai dit tout ce que tu peux faire comme erreur pour perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps voilà je crois que c'est déjà beaucoup comme ça tu peux le noter tout ça et comme ça tu peux éviter ces erreurs moi j'ai perdu deux ans de cette manière là et ce n'est que depuis que je suis avec sigron depuis le mois de janvier que j'ai avancé pas avant et ça c'est c'est triste ça bon maintenant je me suis mis en indépendante mais j'aurais peut-être vu déjà le faire depuis longtemps ok bien bien voilà je suis dans mon ma salle de danse je viens de donner mon cours et j'ai fait la petite vidéo ici juste pour continuer mes épisodes sur les 24 épisodes reste connectée il y a plein de nouvelles choses qui arrivent sigron maintenant elle donne plein de contenu parce que son programme va ouvrir à la fin du mois et je pense que tu as tout intérêt à savoir si tu veux travailler avec elle ou non et moi je te clarifie ça et profite-en profite-en d'avoir cette clarté jusqu'à la fin du mois de savoir si tu veux travailler avec elle et voilà parce qu'après les portes de son programme ferme de nouveau jusqu'à janvier et ça veut dire que si tu avais pu travailler avec elle tu vas perdre six mois six mois c'est beaucoup donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait cette erreur là je voulais travailler avec sigron et je me dis ah c'est trop cher je peux pas et donc j'ai fait donc je continue à faire toutes mes erreurs et je l'ai acheté un an plus tard de ce que je pensais quelle bêtise ok bien bonne journée à tout le monde bon après midi à bientôt peut-être je vais faire une deuxième après midi une deuxième vidéo cet après midi tout de suite ciao ciao ciao